Donc, pour notre première séance, je vais céder le micro et la parole à Philippe Hamon, professeur à l'Université de Rennes 2, qui va en assurer la présidence. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord, j'ajoute mes remerciements au leur, les moins sont moins institutionnels, mais politiquement encore certainement plus importants. Donc, merci à Michel et à Yann pour leur invitation. C'est très bien de présider parce qu'on écoute le travail d'autrui et puis on en profite et on entretient les relations entre les deux grandes capitales de la Bretagne, les grandes capitales historiques, Rennes et Nantes, ce qui est toujours quelque chose d'important. Vous savez, je suis entre les deux rives. Je suis nantais de résidence et de naissance et rennais d'enseignement. Donc, je fais le lien autant que je puis entre les deux parties, les deux versants du don. Vous savez, que la frontière entre la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine, c'est une rivière qui s'appelle le don. Il y en a partout. Je pense que je vais d'abord être très bref parce que tel Louis XIV, je ne voudrais pas qu'on me coupe la tête pour abus de pouvoir. Je pense que le projet qui a été présenté est un projet important, important, oui, peut-être pour les deux rives de l'Atlantique, important pour donner un sens renouvelé à cette histoire de l'Atlantique parce que l'histoire de l'Atlantique, ce n'est pas tant sans doute l'histoire de l'eau qui est entre les deux versants continentaux, mais bien l'histoire de la relation qui se noue entre eux. Et que le thème de l'absolutisme est particulièrement pertinent pour faire cette relation. Si, comme certains parmi ici l'ont écrit dans un livre qui a maintenant une douzaine d'années, mais qui fait toujours autorité sur l'histoire de la colonisation française, si la Nouvelle-France est une forme exacerbée presque de manifestation de l'absolutisme français, l'absolutisme monarchique français, ça prouve bien que la thématique est importante. Alors, on va rester cet après-midi plus largement du côté métropolitain, enfin à 75% du côté métropolitain, l'équilibre sera nettement différent, nettement réorienté demain. Je présente d'ailleurs déjà par avance des excuses à tous les collègues qui interviendront demain car mes obligations, alors la renaise, feront que je ne pourrai pas être parmi vous demain et que je le regrette, mais dans la mesure où tout ce que vous allez dire sera enregistré, il pourra évidemment être retenu contre vous et je ne manquerai pas de me vérifier ce que vous aurez dit dans cette deuxième partie du colloque. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à mon premier de mes voisins de gauche, Antoine Coutel, pour une intervention sur pouvoir urbain, pouvoirs urbains, singulier au pluriel, pouvoir royal et un bilan historiographique des nouvelles perspectives pour lesquelles il a 30 minutes pour s'exprimer. Merci. Alors, à mon tour, évidemment, je remercie Yann Nereux et Michel Develle de l'invitation qui m'a été faite de venir parler devant vous de, effectivement, de cet absolutisme pour le coup très français. Je resterai vraiment métropolitain dans ma présentation. Et je voulais commencer avec le fait qu'il y a maintenant 15 ans, Fanny Cozandé et Robert Des Simon ont posé avec ironie la question de savoir si la notion d'absolutisme n'était finalement pas démodée, façon de questionner son efficacité heuristique, alors que, entre temps, depuis 15 ans, cette notion a justement fait retour dans de nombreux travaux qui interrogent la construction, les fondements, le fonctionnement et les limites de l'état royal en France. L'exercice de l'introduction appelle une définition des termes du sujet traité et ça m'est bien difficile puisque, pour reprendre l'expression de Lothar Schilling, l'absolutisme est évidemment un concept nomade et chaque tentative pour le sédentariser dans un champ de compréhension bute sur sa multiplicité qui est résolue par l'utilisation de la locution à la fois. Je suis Lothar Schilling, l'absolutisme est à la fois un système politique monarchique, à la fois une forme de l'état des princes de l'époque moderne et à la fois une période marquée par ce type d'état. Ces trois définitions possibles peuvent chacune permettre de questionner les pouvoirs qui s'exercent à une échelle inférieure de l'état. Et de la même façon que la question de l'absolutisme a été reprise depuis une quinzaine d'années, les questions d'histoire urbaine l'ont été également. De nombreux travaux de recherche réalisés et publiés depuis les années 2000 ont finalement répondu au souhait qui ouvrait la thèse de Stéphane Van Damme sur les jésuites de Lyon lorsqu'il disait « En travaillant à une échelle réduite, il est sans doute possible de faire autre chose que de répéter en l'appliquant à un concept particulier, ce qui a été formulé magistralement en d'autres occasions. » Depuis cette date, donc il y a toujours une quinzaine d'années, les études urbaines retrouvent dans le champ académique français une vitalité qui se traduit par de nombreuses publications qui abordent les villes comme des lieux d'élaboration d'une culture politique spécifique. Par leur format monographique et par leur thématique, ces travaux renouvellent un genre qui était tombé un peu en des études depuis la fin des années 80. Et on peut voir dans la création de la Société française d'histoire urbaine en 98, qui publie donc une revue thématique, la concrétisation de ce renouvellement. Les pouvoirs urbains sont donc devenus des sujets d'analyse réévaluée, renouvelée, en particulier avec les outils de la sociologie des réseaux et par l'intégration de thématiques venues des études sur la construction sociale de l'état moderne. Guy Sopin et Laurent Coste ont proposé il y a déjà quelques années des pylons historiographiques sur lesquels ma synthèse va évidemment s'appuyer en grande partie. L'espace de la ville démultiplie les angles d'observation, d'analyse et de compréhension de ses rapports avec le pouvoir monarchique. La ville sera donc ici envisagée au travers des éléments qui constituent son identité politique. Les institutions et donc les pouvoirs municipaux qui la dirigent, les individus qui forment les oligarchies locales, les normes, les valeurs, les représentations qui contribuent à façonner cette identité et donc les discours qu'il exprime. Comment les travaux historiens publiés depuis les années 2000 ont-ils reformulé la question des identités politiques urbaines face, avec, à l'intérieur ou en opposition à la construction des pouvoirs souverains que nous appellerons, à défaut d'autres choses, absolutistes ? Alors pour aborder cette question, j'ai prévu quatre axes, ce qui annonce un plan déjà un peu long, je vais essayer d'être un peu plus rapide tout de suite. Un premier axe autour de la question des dynamiques, comment la réflexion, il s'agit de reposer la question des limites chronologiques des dynamiques politiques qui voient s'accorder ou s'affronter les pouvoirs urbains et le pouvoir royal. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur les acteurs qui ont été mis en évidence par ces travaux d'histoire urbaine et qui ont reposé la question de l'absolutisme comme une modalité d'exercice de l'autorité. Dans un troisième temps, j'aurais souhaité changer d'échelle et voir justement comment la ville, proposant une autre échelle de l'analyse, va déplacer les questions sur l'absolutisme et sur les pouvoirs. Et je terminerai sur des approches qui sont plus familières et qui sont plus culturelles autour de la question des gestes, des paroles et des images qui ont ville, interroge l'absolutisme. Alors, observé depuis le terrain de la recherche en histoire urbaine, les phases de construction, d'imposition et de reflux de l'autorité monarchique ont longtemps dessiné des ondulations qui épousaient la courbe familière des siècles. Le XVI correspondrait à une période de coopération entre le pouvoir monarchique et les villes, période que les tensions religieuses et la montée de l'absolutisme viennent clore au XVIIe siècle pour la remplacer par un assujettissement progressif. Et les villes, finalement, au XVIIIe siècle déplaceraient leur volonté d'émancipation sur le terrain des dynamiques économiques et culturelles. Alors, ce modèle-là a été largement diffusé par les ouvrages de la collection Priva qui répètent cette espèce de tripartition en siècle, qui ne s'agit pas pour moi ici de remettre complètement en question, mais peut-être d'interroger au regard d'un certain nombre de travaux. Pour ce qui est du XVIe siècle, tout d'abord, un modèle qui apparaît presque inépuisable, c'est celui de la bonne ville, qui est très régulièrement réinterrogée, reprise, remobilisée. Et alors, je passe très rapidement, c'est évidemment les travaux de Bernard Chevalier qui ont posé et défini cette bonne ville, qui va voir l'ensemble des catégories sociales, être légitimes, enfin être unies en quelque sorte par des mythes fondateurs, par un consensus culturel et politique qui vont permettre à la ville d'entrer en dialogue avec le roi. Alors, David Rivaud, en 2007, va renouveler un petit peu cette question de la bonne ville. Il va la reposer un peu autrement et il va l'articuler davantage avec l'émergence de l'État moderne. C'était déjà un peu la fin, j'allais dire, des travaux de Bernard Chevalier et David Rivaud reprend le chantier à ce moment-là. Et pour lui, à partir de quelques exemples qui me sont plus familiers, donc Bourges, Poitiers et Tours, il montre que, selon lui, le roi responsabiliserait les corps de ville qui contribuent à la sûreté du territoire et à l'efficacité du prélèvement fiscal et que, en échange, les notables investis dans ces corps de ville en retirent des gratifications sociales. Et finalement, l'État se modernise doublement, les villes deviennent des municipalités et le roi renforce sa souveraineté sur le royaume. David Rivaud infléchit donc l'utilisation du thème de la bonne ville en direction de la problématique de la politique fiscale de la monarchie qui devient, dans les mêmes années 2000, un chantier majeur de renouvellement de l'histoire de l'État. Et il en reste à une chronologie qui est relativement classique. Il termine son travail dans les années 1560 et il annonce la désagrégation de ce modèle de la bonne ville. Alors, ce modèle de la bonne ville, il se désagrège dans le contexte, évidemment, des conflits religieux. Et logiquement, la période de remise en cause de ce modèle a été un terrain d'observation privilégié pour analyser les relations de pouvoir entre l'autorité monarchique qui construit au XVIe siècle les outils théoriques et juridiques d'un premier absolutisme, pour parler comme Arlette Jouana, et puis les pouvoirs urbains qui défendent les libertés anciennes et qui affirment de nouvelles prétentions politiques au moment des guerres de religion. Alors, de très nombreux travaux ont repris cette période charnière dans les années 2000. J'en citerai quelques-uns, j'espère ne pas en oublier trop. Un peu en amont des années 2000, les travaux de Michel Cassand sur Limoges et Wolfgang Kaiser sur Marseille, bien sûr. Et puis Stéphane Gall sur Grenoble, Hilary Bernstein sur Poitiers, Olivia Carpi sur Amiens, Thierry Amalou sur Sanlis ont interrogé ce temps des ruptures religieuses pendant lesquelles les villes se mettent en défense. Alors, elles se mettent en défense sur le plan policier, voire militaire. Elles se mettent en défense sur le plan spirituel, je pense aux travaux d'Hilary Bernstein sur la prédication à Poitiers à ce moment-là, et sur le plan politique, ce que montre bien Stéphane Gall à Grenoble. Au-delà des situations paroxystiques d'affrontement et de rejet de l'autorité royale, les villes inventent des modalités de coexistence pour éviter les dommages de l'affrontement, qui peuvent être des ruines très concrètes, des ruines matérielles, mais qui peuvent être surtout des déchirements de la communauté urbaine. Les élites urbaines, marquées par une forte intrication des relations familiales, se saisissent des modalités des édits de paix royaux pour contractualiser les conditions de la coexistence confectionnelle et éviter autant que possible l'intervention toujours risquée du pouvoir et des forces royales. C'est en particulier ce que montre Jérémy Foa dans un ensemble d'études. Dans le même temps, les individus et les corps en charge de la gestion des villes élaborent des stratégies qui visent à obtenir à la fois des protections et une relative autonomie, protection qui n'est pas forcément royale durant ces périodes des guerres de religion. Toutes ces monographies montrent à quel point l'engagement ligueur fracture les élites urbaines. Entre les officiers des cours supérieurs, qui sont parfois beaucoup plus modérés, plus gallicants, plus loyaux, on peut le voir à Dijon, on peut le voir à Caen, les officiers de rang inférieur, qui peuvent être parfois plus radicaux, les marchands qui vont rejeter au travers de la Ligue l'emprise monarchique sur les villes et l'augmentation du nombre d'officiers royaux. Et là, évidemment, je fais référence aux travaux de Robert Dessiné. Selon les situations locales, la Ligue fait émerger des projets différents, parfois confus, mais dont l'analyse nécessite de croiser des approches politiques, sociales et culturelles. Les ambitions d'autonomie urbaine, qu'elles soient ou non fédérales ou républicaines, révèlent des cultures politiques partagées et discutées et mettent à jour les forces et les faiblesses de la construction théorique de l'absolutisme. Cet intervalle, cette période extrêmement fructueuse des guerres de religion, prend fin pour la plupart des historiens avec un moment charnière, clé dans l'histoire politique des relations entre les villes et la monarchie. C'est évidemment le règne d'Henri IV. Alors, le retour en loyauté des villes a été un temps de discussion historiographique il y a maintenant une vingtaine d'années. Je pense au débat autour des travaux d'Anette Fine et Crosswhite. Je passe assez vite sur ces débats-là, puisque aujourd'hui, les travaux abordent plutôt sous forme de synthèse, et là je pense à Olivia Carpi ou à Michel Develle, la façon dont les villes vont revenir à la paix et vont essayer de sortir de ces temps de crise. Et ces travaux mettent en évidence le rôle des intermédiaires, des éléments qui vont, et j'introduis pour la première fois cette notion que je vais beaucoup utiliser, qui vont négocier le retour à la paix. Ces intermédiaires politiques modérés sont souvent ces officiers de rang moyen que l'on va trouver dans les villes et dans les corps de ville. Cette période de négociation et d'intervention royale se prolonge pendant toute la première pratique du XVIIe siècle. Le roi intervient, contrôle de plus en plus les élections, punit les brigues et les cabales dans les corps de ville, cherche à restreindre la taille des corps de ville sous prétexte d'efficacité. Il le fait à Lyon en 1601, il le fait à Poitiers en 1603. Le pouvoir royal se donne le rôle du pacificateur des ambitions locales et ses représentants prennent ainsi la main sur des dispositifs de désignation des notabilités locales. Cette prise en main se traduit par l'intervention des gouverneurs, parfois des représentants délégués en province. Il intervient sur des institutions qui elles-mêmes se sont oligarchisées à la fin du XVIe siècle. Les notables ont pris le contrôle des corps de ville dans les faits et parfois dans les actes. L'exemple lyonnais donne lieu à une nouvelle proposition d'analyse de ces relations entre les villes et le pouvoir royal. Entre la défaite de la Ligue et le sacre de Louis XIV, la capitale des Gaules élabore un modèle politique original que Yann Lignereux se propose d'appeler l'absolutisme municipal. Son analyse se détourne d'une longue série des travaux sur les enjeux institutionnels des corps de ville pour plutôt les regarder sous l'angle des discours, des pratiques et des imaginaires. Et il en ressort que pour la deuxième ville du royaume, le 1er et 17e siècle, une période de renoncement douloureux à un rêve d'union avec la monarchie au profit d'une acceptation de la soumission aux volontés royales, adoptée en échange d'une affirmation visible de la même vocation de prise en charge par le roi et par le consulat de Lyon, des corps et des armes qui peuplent la ville. Alors, ce qui apparaît assez nettement lorsqu'on met en série ces travaux d'histoire urbaine, c'est vraiment le moment clé de ce que Robert Desimons appelle la mutation bourbonienne. Ce temps où, et là je reprends, je cite directement les analyses de Robert Desimons, il fait la liste de ces aspects politiques qui ont changé. Fin de l'entente cordiale entre la monarchie et les oligarchies urbaines, consolidation définitive de la vénalité légale des charges publiques, triomphe des conceptions hiérarchiques de la société d'ordre, discipline religieuse et morale imposée aux masses des villes, indignité qui frappe les activités économiques, disparition des modes de mobilité sociale qui reposait sur l'éducation et sur le savoir. En ce sens, le règne d'Henri IV et son prolongement un peu compliqué en termes d'articulation avec le temps des premiers ministres cardinaux est doublement décisif, mais surtout le règne d'Henri IV car il y a une véritable mutation des cultures politiques urbaines. A la fin des années 1590, certains acteurs locaux accèdent à des positions d'autorité en jouant les intercesseurs dans les négociations de retour à l'obéissance. Puis, dans les années 1600, la création de la Paulette instaure une alliance objective entre le roi et les officiers qui le servent, diffusant ainsi une culture de l'adhésion au projet monarchique. De fait, la politique fiscale et le choix d'intensifier la vénalité des offices est une des pistes majeures d'analyse de la transformation de l'état royal et donc des relations de cet état avec ceux qui le servent et avec ceux qui gèrent les villes. Le modèle de la bonne ville s'est complètement dissous, celui des négociations, de la collaboration s'impose, dans lequel les élites locales attendent ou réclament une rétribution de leur contribution au fonctionnement de l'état monarchique. Les travaux sur la maturation des dispositifs fiscaux financiers de la monarchie ont donc recontré ces notions, héritées évidemment des travaux absolument centraux dans cette question-là de William Beck, qui se sont imposés dans l'histoire urbaine comme une des grilles de lecture majeure du fonctionnement politique des villes au XVIIe siècle. Comme j'essaie toujours d'aller un peu plus vite, je passerai sur le fait que dans cette période-là, si on regarde l'historiographie, la question des révoltes urbaines a été reprise évidemment autour de l'angle de cette question de la négociation. Et je pense en particulier aux travaux récents de Gauthier Aubert qui montrent comment les notables locaux n'entrent finalement presque plus en contestation comme pouvait le faire la génération précédente. Alors, au XVIIIe siècle, l'histoire urbaine reste encore aujourd'hui, même si ses travaux commencent à être un peu lointains, extrêmement marquée par la double influence de Jean-Claude Perrault et de Bernard Lepetit. Et en particulier sur le fait que le regard sur les villes change de nature, puisque ces villes deviennent peu à peu des pôles dénombrés, cartographiés, classés, producteurs de richesses, habités par des citoyens qui participent à la vie publique, qui sont eux-mêmes de plus en plus recensés, catégorisés, individualisés par une monarchie qui est plus administrative. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que les travaux d'histoire urbaine commencent à s'inspirer du renouveau qui vient de l'histoire des Etats. La façon dont les analyses sur les Etats provinciaux ont permis de mettre à jour que ces Etats, en discutant avec la monarchie, accèdent au rang de négociateur avec l'administration royale, ils jouent un rôle d'intermédiaire avec les communautés locales, ils obtiennent des maintiens de privilèges, ils obtiennent une extension des compétences administratives et juridiques sur leur territoire et ils deviennent finalement, ils ont une participation essentielle au système du crédit royal et donc aux formes de délégation du pouvoir qui favorise un processus que l'on peut envisager comme étant la résultante de l'affirmation, il faut mettre les guillemets d'usage que propose Robert Desimons, de l'Etat moderne. Alors ces analyses commencent à être un petit peu transposées au niveau des villes et je pense en particulier aux travaux qui portent sur les bureaux des finances. Les travaux de François Cailloux pour le bureau des finances de Tours ou de Thomas Glutenberg pour le bureau des finances de Bourges, dans une autre mesure que Rinderb sur Lyon, permettent de re-questionner justement cette question du rapport entre les pouvoirs locaux, le pouvoir royal et les réformes fiscales. Les situations sont plus complexes évidemment selon la taille des villes et sont beaucoup plus intriquées, entremêlées dans les grandes villes. Les magistrats des parlements, les parlementaires jouent un rôle complexe, croisant des discours politiques d'émancipation, de préservation de positions sociales établies, contestant les coups de force du pouvoir royal au XVIIIe siècle, se construisant une image de représentant de la nation tout en continuant à préserver un fonctionnement oligarchique. Et cette complexification des rapports entre les élites locales qui construisent la culture politique urbaine et la monarchie se retrouvent également dans les travaux de Nicolas Marot sur la bourgeoisie parisienne. Alors évidemment Paris constitue un cas toujours un petit peu atypique, mais Mathieu Marot, pas du tout Nicolas Marot, Mathieu Marot, et donc où il analyse la culture politique de cette bourgeoisie parisienne qu'il identifie finalement comme une culture du sentiment de loyauté vis-à-vis de la monarchie. L'histoire des villes semble se fragmenter davantage au XVIIIe siècle, même si elle reste centrée autour de cette question de la discussion, de la négociation, voire de la contestation avec le pouvoir monarchique. Alors ces différents temps de l'histoire urbaine ont fait apparaître déjà un certain nombre d'acteurs. Et ces acteurs là aussi ont été réévalués, reconsidérés au travers d'un certain nombre de travaux. Si l'on se place au début des années 2000, l'histoire urbaine irrite d'un renouveau qui a déjà eu lieu en quelque sorte sur la question des corps de ville et de la transformation. Alors document que je vous projette qui est peut-être difficilement lisible et surtout illustratif pour la démarche qui a été faite donc dans ces moments là. Et je pense évidemment aux travaux de Claude Petitfrère sur Tours, qui s'opinent sur Nantes, Sylvie Mouisset, c'est un extrait de sa thèse qui est projeté là, sur Rodej, Jean-Pierre Andrault pour Poitiers, Michael Brine pour Dijon. Il s'agissait d'interroger la catégorie qui dirige la ville et entre autres d'en faire une analyse sociale extrêmement précise autour de la composition des consulats, des corps de ville et des échevinages. Ce travail là a permis de montrer des processus extrêmement divers, qui s'opinent à tenter une synthèse typologisée de cette évolution là, mais globalement une officiarisation des corps de ville, une captation des charges électives par des officiers, souvent de rang moyen. Et ce qui est peut-être plus nouveau, c'est l'idée qu'un modèle explicatif global qui pouvait voir un désintérêt de ces officiers vis-à-vis des charges municipales est aujourd'hui un petit peu remis en question. J'y reviendrai, reste entre autres les travaux de Vincent Bézy. Alors, ces travaux ont également posé la question, et c'est peut-être l'angle plus nouveau qui est repris à partir des travaux de Philippe Guinier, d'Hillary Bernstein, de Yannine Heureux, sur la question de l'éthique municipale qui animait ces membres des corps de ville. C'est-à-dire non plus comment ils sont composés sociologiquement, mais qu'est-ce qui les anime en termes de valeurs et entre autres, comment ils partagent ou non un horizon commun de biens collectifs, de protection de la communauté avec la monarchie. Ces analyses-là ont proposé de regarder les racines culturelles finalement de l'engagement civique des corps de ville. Et ces analyses posent la puissance royale finalement comme une puissance presque extérieure qui va encadrer, qui va enserrer les villes sans forcément y intervenir systématiquement. Cette question de la composition sociale et sociologique des pouvoirs qui délivrent la ville, c'est relié à celle évidemment des offices qui ont été eux aussi, c'est un des grands champs d'historiographie qui a été renouvelé, et en particulier les offices de rang moyen. Les travaux issus des réflexions de Jean Nagle, de Robert Desimon et de Christophe Blanqui, je propose ici une carte de sa France présidiale, ont interrogé ces personnes qui ont fait l'achat, donc dans le cadre de l'augmentation de la politique de vénalité, d'offices qui n'ont pas accès à l'annoblissement, ce qui va poser à un moment une situation de tension vis-à-vis de la monarchie. Et là, je voudrais m'appuyer en particulier sur les travaux de Vincent Mézy, qui proposent des outils qui permettent véritablement de réinterroger les cultures politiques des corps qui dirigent les villes. A partir des officiers présidiaux de Limoges, Tulle, Périgueux et Sarla, ils montrent que l'attachement citadin de ces officiers ne faiblit pas au XVIIIe siècle, et que s'ils expriment une très forte désillusion envers la monarchie, dont les attermoiements et les velléités en matière de réforme de la vénalité des charges sape leur confiance. En revanche, ils continuent à s'engager dans les corps des villes et dans l'action municipale des espaces où ils habitent. Il a récemment proposé une analyse plus détaillée sur les exemples de Rion et de Grenoble, les élections de Rion et de Grenoble, où il montre comment les élites locales arrivent à négocier, alors on est au XVIIe siècle, on est sous le règne de Louis XIV, arrivent à négocier des compromis avantageux avec le pouvoir monarchique, qui envisageait de modifier le fonctionnement de la vénalité dans ces deux assemblées, au dépens de ces officiers moyens. Et il montre que ces compagnies arrivent à se coaliser, à s'entendre et à faire appel à, il reprend l'expression de Sharon Kettering, à faire appel à des courtiers du pouvoir pour négocier avec la monarchie. Donc ces analyses sur les acteurs posent la question des statuts et des stratégies individuelles et collectives. Ces acteurs défendent des intérêts souvent divergents, leurs propres intérêts, social, parfois presque dynastique, familial, confessionnel, mais aussi des intérêts corporatistes, ceux des corps urbains auxquels ils appartiennent, ceux qui les relient à l'autorité monarchique, par l'exercice d'une charge, par le maintien de l'ordre, sans jamais perdre de vue les valeurs de référence de la société dans laquelle ils évoluent, qui sont l'honneur et la dignité. Alors, pour respériter le temps qui met un parti, je vais aller très très vite sur la troisième partie, sur la question des échelles, où j'abordais de nouveau les officiers moyens. Cette question des échelles, elle se pose de façon très concrètement géographique. Et alors, évidemment, dans la suite des travaux d'Éric Briand ou Dominique Margueraz, la mesure du territoire se transforme au cours de la période monarchique. Et on peut croiser cette appropriation, cette question de l'appropriation du territoire et de son appréhension avec des questions de la culture politique. Et là, je pense en particulier aux travaux de Michel Cassant sur la diffusion de la nouvelle de la mort d'Henri IV et comment il va montrer que c'est l'action conjointe. Il va faire sa démonstration en la spatialisant de façon extrêmement précise. C'est l'action conjointe des gouverneurs et des corps de ville qui préserve l'héritage et tout est dans le conjoint, l'action coordonnée des gouverneurs et des corps de ville qui vont préserver finalement la tolérance, le modèle de tolérance et de coexistence confessionnelle comme héritage d'Henri IV. Cette question du rapport entre la ville, le pouvoir monarchique et le territoire a été également réinterrogée de façon un peu différente par Martial Gantlet. Et je ferai un rapprochement qui peut sembler un peu paradoxal entre les travaux de Martial Gantlet et ceux de Zoé Schneider. Mais finalement, on peut aboutir pour ces deux travaux-là à l'idée qu'il y a comme des zones grises sur le territoire dans lesquelles l'absolutisme s'accorde de normes, de façons de fonctionner qu'elles ne contrôlent pas, qu'elles ne maîtrisent pas ou ces normes peuvent parfois venir de l'extérieur, de l'étranger. Alors de l'Angleterre dans le cas de la Normandie de Schneider, mais du côté espagnol ou impérial pour la ville de Metz de Martial Gantlet. Et on a finalement une résurgence de cette question des espaces périphériques. Alors l'échelle, c'est également le retour d'une vision de l'absolutisme au ras du sol, d'une certaine façon, par un certain nombre de travaux qui sont appuyés sur les égaux documents, sur les écrits du fort privé. Il y a eu une série de publications, d'impressions. René Pichot de la Graverie, Jules Sénorial de Laval, étudié par Frédéric Pitou, Jean de Briac par Hilary Bernstein, Jean-François Proto, avocat du roi au président de Libourne par Christophe Blanqui. Et là, ce qui se pose, c'est la question de l'identité, de l'appartenance multiple, de la loyauté et de la légitimité d'individus qui appartiennent à des compagnies royales, qui appartiennent à des corps de ville et qui sont parfois en tension entre ces deux identités. Cela rejoint évidemment la rebellerisation de l'individu dans l'analyse des groupes socio-urbains qui est de plus en plus important. Et ça pose la question des cultures familiales, des alliances, des regroupements entre ces individus. Je termine à l'échelon de la culture. Nicolas Shapira propose d'envisager l'absolutisme comme un changement des rapports entre pratiques d'autorité et discours sur l'autorité. Et il précise, le travail d'élaboration des formules juridiques et des maximes politiques destinées à justifier les pouvoirs du roi prend une nouvelle dimension au XVIIe siècle, car il est alors poursuivi et déployé dans un ensemble bien plus vaste d'écrits, dont le territoire sera plus tard baptisé littérature. Et de fait, plusieurs travaux ont proposé de re-questionner la question de la parole en ville sous l'angle précisément de ce que cette prise de parole, cette énonciation de parole publique peut dire des pouvoirs, que ce soit des pouvoirs urbains ou de la représentation des pouvoirs royaux. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les travaux d'Hillary Bernstein sur la prédication au moment de la Ligue. Ça peut être les travaux évidemment de Stéphano Simis qui va montrer que finalement au cours de la période, il y a progressivement un accaparement de la parole par des institutions et des orateurs spécialisés, autorisés, et que les villes finalement pour autant ne deviennent pas des espaces muets sous la période de renforcement ou d'extension de l'état royal, mais au contraire des espaces où les populations sont constamment soumis à une sorte d'enseignement verbal qui contribue à l'émergence d'une conscience politique. On pourra articuler cette question là avec celle que développe Isabelle Luciani sur la façon dont les élites urbaines ont publié au cours de la fin du 16e et du début du 17e siècle des ouvrages poétiques qui avaient un rôle politique dans la fabrication du concorde urbaine, d'un corps de langue commun et comment les élites se sont dégagées progressivement de cette mission là. On pourrait toujours aussi évoquer les publications d'histoire urbaine qui contribuent à poser l'identité des villes au 18e siècle. Alors autre champ de recherche très rapidement c'est la question des préséances. Là je tiens à mentionner mais je vais très vite le socle finalement théorique maintenant que constituent les travaux de Fanny Cozandé qui permet d'analyser les micro-conflits locaux autour justement d'abord évidemment du système cérémoniel que représente chaque ville mais de ce que dit ce système cérémoniel du rapport au pouvoir et en particulier les conflits de préséance sont gérés par les conseils du roi en appel et le roi se retrouve en position d'être celui qui énonce les rangs sociaux dans la ville et ce que montre Fanny Cozandé c'est qu'en fait c'est une sorte de fiction de pouvoir puisque le roi finit quasiment toujours par confirmer ce que les villes prétendent être une tradition immémorielle et que le roi apparaît comme l'arbitre de quelque chose sur lequel il ne l'arbitre pas finalement il confirme et enfin plusieurs chantiers ont repris la question de l'image du roi dans la ville quelle place les villes laissent à l'image royale ça me permet de mentionner au passage les travaux d'Olivier Chaline puisque c'est lui qui a analysé cette rosace du transepte de la cathédrale d'Orléans qui est une sorte de vitrail à la gloire du roi puisque le visage même de Louis XIV y apparaît mais je pense aussi plusieurs travaux qui ont repris la question des places royales et de la façon dont je ne peux pas m'empêcher de terminer sur Poitiers la façon dont ces places royales et la réalisation de ces places royales ont été un temps d'interrogation des rapports au pouvoir je conclue en posant la question finalement quelle question le fait urbain dans son acception politique pose-t-il à l'état royal qui tente de renforcer son autorité il lui pose des questions d'ordre réglementaire juridique et coutumier faut-il préserver ou renouveler la définition traditionnelle de la ville il pose des questions d'ordre administratif la ville est elle un relais fiable dans une perspective de rationalisation du gouvernement du royaume pour prélever l'impôt garantir le crédit de l'état et contrôler le territoire la ville pose des questions d'ordre politique les individus chargés de diriger les villes partagent-ils les mêmes conceptions du pouvoir et de son usage que la monarchie et puis des questions d'ordre culturel quelle représentation du pouvoir quelle image et quel discours du pouvoir s'élabore en ville le colloque auquel nous participons se propose de regarder l'absolutisme des deux côtés de l'atlantique je suis donc resté sur une seule rive mais les concepts opératoires vous l'avez entendu ont traversé l'océan et un certain nombre d'eux les plus importants parmi les plus importants viennent de l'autre côté de l'atlantique les analyses historiennes sur les villes convergent aujourd'hui autour de la notion de la négociation son interprétation est multiple au point que le mot peut être quasiment considéré comme un mot valide ce que dit-on lorsqu'on dit que les pouvoirs négociés les pouvoirs locaux négocient avec la monarchie négocier c'est accepter refuser contredire s'opposer se soumettre peut-on modéliser voire typologiser les modalités de ces négociations les corps urbains construisent entre eux et avec la monarchie et ses représentants car pour les villes négocier c'est envisager le renforcement de l'autorité absolue comme un processus sur lequel finalement les acteurs locaux ont prise c'est arrivé à croire qu'on a prise sur les décisions de la monarchie ces acteurs sont donc des bourgeois des officiers parfois des nobles des membres du corps de ville dans la perspective d'une réflexion sur les cultures politiques les peuples des villes peut sembler effectivement singulièrement absents sauf lorsqu'ils contestent ou qu'ils se révoltent la ville se définit se définit dans son rapport à l'absolutisme c'est là le principal apport méthodologique et intellectuel de l'histoire urbaine la relation dialétique entre l'urbain et le royal qui implique de varier les points de vue les positions d'énonciation des discours les perspectives d'analyse des textes des actes des gestes et des performances je vous remercie applaudissements Merci.